Leïla Bechtier en look au Versys, Romain Durie en grande soirée pour les Révélations des Césars. Les soirées et événements s'enchaînent pour le cinéma français. L'avant-première du film tant attendu Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu au Grand Rex dimanche 15 janvier. Au cours de laquelle on a pu voir Marion Cotillard, Julie Depardieu et Philippe Catherine en compagnie de leurs enfants. Gilles Lellouche et sa compagne Alizé Guinochet, Vincent Cassel et sa fille Deva. Cindy Fabre, Alice Taglioni ou encore José Garcia et sa discrète compagne. Et dès le lendemain, lundi 16 janvier, on a également pu retrouver du beau monde pour la soirée des Révélations des Césars. Une cérémonie marquée une nouvelle fois par la présence de l'incontournable star internationale et actrice oscarisée Marion Cotillard. Mais aussi celle de nombreuses stars telles que Virginie Efira, qui est apparue avec un look chic et rock'n'roll pour un résultat des plus sexy. Style div à place holdé à 1 et à 1, 8 300px, minimum et 250px, at media screen and minimum 8 990px, div. À place holdé à 1 et à 1, 8 620px, minimum et 350px, style. Mais durant cette soirée, qui se déroulait au Trianon, on a pu apercevoir d'autres têtes d'affiches du cinéma tricolore. Comme Leila Bechti ou encore Romain Durie. La première, qui arborait un costume au versis bleu délavé. A pris la pause lors du photocall seul, ou accompagné dans un premier temps du comédien Jonathan Cohen. Son partenaire de jeu inoubliable dans La Flamme puis Le Flambeau, et ensuite avec l'acteur Shane Boumoudine. On peut noter qu'elle est la marraine de ce dernier, nommée pour son rôle d'emplacée. Puisque chaque star établie du septième art tricolore parraine un jeune espoir du cinéma français. Cette apparition n'en demeure pas moins remarquée. Leila Bechti qui partage sa vie avec l'acteur Taraïm, qui est également le père de ses trois enfants. D'ailleurs celui-ci n'est autre que le président des Césars de cette QV 2023. L'actrice de 38 ans fait quant à elle partie de la présentation collégiale. En effet, pas un seul maître de cérémonie cette année mais neuf, Jérôme Commander, Ahmed Silla, Léa Drucker, Jamel Debbouze, Emmanuel De Vos, Aya Idara, Alex Lutz, Raphaël Personas et Leila Bechtidon. Stilodiv a place holdé à un ré à deux, 8 300px, minimum et 250px, at media screen and minimum 8. 990px, div. A place holdé à un ré à deux, 8 620px, minimum et 350px, style. De son côté, Romain Durie a fait lui dans la sobriété avec une tenue entièrement noire. Un look prudent, agrémenté d'un épais blouson de cuir, médiablement efficace. L'acteur de 48 ans, révélé par le film L'Auberge espagnole de Cédric Clapiche, a également pu poser seul devant les photographes, ainsi qu'aux côtés de son poulain qu'il parraine. Le jeune espoir Paul Kircher. Le jeune acteur est en lice pour son rôle dans le lycéen. Outre ces deux passages remarqués, on a pu se délecter de la fine fleur du cinéma hexagonal. Avec des personnalités de renom telles que Léa Drucker, Marina Foy, Dali Bansala, Camille Cotin, Karim Léclou, Michel Azana-Vicieux, Pio Marmailly, Vincent Macaigne, Sandrine Kiberlin, Juliette Binoche, Gustave Kerverne, Simon Abkarian, Cécile Defrance ou bien Michel Larocque. Chacun d'entre eux a pu poser aux côtés du jeune espoir qu'il parraine. De quoi faire monter l'attente avant la cérémonie officielle, qui se tiendra le 24 février prochain. L'annonce des nominations pour les Césars aura lieu quant à elle le mercredi 25 janvier. Merci. 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 Merci.